Musique Bonsoir à tous, commençons par une petite devinette. Il fête cette année ses 81 ans, s'entoure de 400 artistes pour l'occasion et s'attend à recevoir plus de 7000 invités. C'est le salon des artistes indépendants normands, organisé ici à Rouen, à la Halle-aux-Toiles jusqu'au 24 février. Nous avons rencontré une jeune artiste primée cette année. C'est une institution rouennaise à ce salon. Plus de 400 oeuvres y sont exposées. Pas de sélection à l'entrée, pas besoin d'être professionnel non plus. Chacun peut y présenter une oeuvre et une seule. Et c'est ce loup qui a capté l'attention. Sa créatrice a reçu le premier prix du jury. Il fait partie d'une série où les sculptures mélangent faune et flore. Du coup, c'est des animaux qui se transforment en bois. Et donc, ça a commencé par un cerf qui sort des bois, qui se transforme racinaire et tout ça. Et lui, voilà, tout simplement, il fait partie de cette série. Donc lui, on ne le voit pas trop racinaire, mais c'est plutôt par son traité, qui est comme des écorces. Voilà, comme un tronc d'arbre. Son repère à elle, c'est le Terminal 37, une ancienne fabrique de serrure. Depuis deux ans, cette Toulousaine d'origine y a posé ses outils pour créer, bidouiller, triturer les matières et s'épanouir comme plasticienne. C'est vrai que le bricolage, ça fait partie du truc aussi. Construire ses châssis, suspendre des objets. Ouais, c'est un peu être touche à tout, en fait, qui m'amuse. Formée dans une école d'art lyonnaise, Astrid crée sous toutes les formes. Décor d'opéra, peinture de nymphe, cabinet de curiosité sous cloche, son imagination déborde. Mes thèmes d'inspiration, oui, c'est aussi les contes, les légendes, les histoires qu'on se raconte. Étant donné que j'ai mon passé d'illustratrice, c'est vrai que moi, raconter des histoires, j'aime ça. C'est un besoin vital de créer. Je ne me sens pas bien quand je ne le fais pas. Artiste prolifique, elle égrène ses œuvres au fil des expositions, des moments forts qui, selon elle, lui permettent de sortir un peu de sa grotte. Prenons le large, le grand large à bord du Chamroch, un chalutier emblématique de la pêche à Fécamp. La ville organise une exposition de photographie prise sur le vif par Yves Lemarchand, un ancien marin. C'est un hommage aux pêcheurs, à leur quotidien. J'étais sur le Chamroch et présenté jusqu'au 28 février. Il faut savoir que c'était un des derniers chalutiers classiques, c'est-à-dire un chalutier qui traîne le chalutier sur le côté avec un pont découvert et donc les hommes travaillaient sur le pont en permanence. Les gars travaillaient sur le pont à l'air libre, quand ils faisaient moins 10, moins 15, c'était très dur. Les gars, ils restaient 12 heures par moment sans bouger. C'est inimaginable ce qu'on leur faisait faire en définitive. Je ne sais pas si on pourrait le faire maintenant. Prenons la route du Mississippi avec les Nuits de l'Alligator. C'est un festival de blues parisien qui penche vers le rock, voire le hip-hop. Un alligator qui a fait des petits en région, notamment à Rouen au 106, les 19 et 20 février. Et parmi les artistes programmés, certains font partie, je cite, des meilleurs groupes live du moment en Europe. Ça vaut le détour, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas que les grands qui vont au concert. Il y a aussi le Festi Jazz Môme de Pont de l'Arche. Pour cette nouvelle édition, deux spectacles sont proposés chaque jour de lundi à samedi prochain. Comédiens, acrobates, artistes, musiciennes, le jazz se décline sur tous les tons. La bonne nouvelle, c'est gratuit pour les petits. On termine avec une soirée boeuf à la cave du Moulin de Louvier. Des artistes jazz viennent y jouer avec des musiciens régionaux et voir des amateurs du public une joyeuse improvisation orchestrée jeudi prochain par une artiste russe à la voix de velours, évidemment. ... Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles idées de sorties et d'ici là, évidemment, gardez les yeux bien ouverts. ... ...